La classe de quatrième 1 a plongé dans l'univers de Terre Dragon. Suivons-la. Terre Dragon nous fait vivre les aventures de Shailis et Egyr. Egyr est en train d'échapper au Nahat, Faris et se blesse. Shailis se vient en aide et le sauve grâce à ses dons de sorcière alors qu'elle tente d'échapper au choc le pieu. Leur chemin se sépare lorsque Shailis est poursuivie. Elle continue sa route. Egyr est sur le point de mourir quand il se réveille près d'un feu dans la forêt auprès d'un jeune homme d'eau. Ils vont partir à la recherche de Shailis mais leur voyage va être interrompu par la transformation d'Egyr en Daikyad. Il va alors être aidé par un sorcier surnommé Ghan le Fou. Pendant ce temps, Shailis va être capturé par des prêtres de la religion du crâne et va faire la rencontre de Nabin, elle aussi capturée. Nos héros vont tous les deux vivre des aventures semées d'embûches. Ils vont alors se retrouver lors de l'affrontement final où Egyr va sauver Shailis. Ils repartiront tous les deux accompagnés de Doom et de Ghan sur le fleuve Métallique. Egyr est toujours pourchassé par les nades paris. Maintenant, faisons connaissance avec nos deux héros. Terre, dragon. Les héros. Nous sommes en direct de Mangora, situé près du fleuve et de Cache-la-Grande. Comment s'est passé votre voyage et d'où venez-vous ? Je vivais dans le clan de Choc-le-Pieux. Avec ma grand-mère, je me suis enfiée à sa demande car on allait se faire tuer par des hommes qui brandissaient des armes. Qu'envisagez-vous dans l'avenir ? Je vais devenir la partie sorcier de Ghan durant toute l'aventure où je peux progresser dans la magie. Comment s'est passé votre voyage ? Pendant trois ans, j'ai été enfermé dans une prison à Adfarir. Je réussis à m'enfuir. Ensuite, j'ai rencontré chez Lise qui m'a sauvée. Durant ce voyage, j'ai pu rencontrer un scald, d'une de scaldes, et un sorcier Ghanne-Nufu. Que comptez-vous faire une fois à Cache-la-Grande ? Une fois à Cache-la-Grande, je compte aller voir l'ami de Ghanne-Nufu qui connaît tout au sujet des Dakans. Dans les hautes montagnes, où il fait chaud la journée et froid le soir, une créature monstrueuse est capturée par les Natfaris, le Dakar. Aussitôt, Ishkar, un capturant plus jeune, appelé Egyr. Il ne s'est jamais transformé. Pendant trois ans, Egyr s'ouvre dans sa cage. Mais un jour, il part. Bonjour, je suis en direct de la ville d'Ayoun, où un homme a subi sa transformation en Dakar. Madame, vous qui avez suivi sa transformation, que s'est-il passé ? J'ai entendu un grand bruit, puis il était là, juste derrière moi. Il a alors frappé un des deux voleurs, puis il a lâché un hurlement effrayable. Merci, Madame Drouet. Et vous, Madame Dupont, savez-vous comment il était ? Quand il se transforme, on voit d'abord un homme au collier se déformer, par soubresaut, une partie de son corps après l'autre. On entend d'horribles craquements. Son torse s'élargit, ses membres s'allongent, sa tête s'épaissit. Il hurle. Le dachan double de taille et de volume, en même temps que les poils de sa barbe envahissent son cou et sa poitrine, jusqu'à ce qu'une toison recouvre sa peau. Sa mâchoire s'étire, sa gueule s'érisse de crocs et de bave, ses oreilles sont pointues et des griffes remplacent ses ongles. Très surprenant ! À votre avis, pourquoi le dachan caché un septembre surgit-il ? Je pense qu'il a voulu en défendre un vieil homme. C'était un mendiant aveugle en train de se faire voler son argent. Quand cela s'est-il passé ? Il était 12h54, 59 secondes et 59 millièmes de secondes, quand une personne sortie d'un restaurant vit un mendiant se faire tabasser. Il faisait soleil. L'homme hurla, puis il se transforma. Cela fit un bruit comme ça. A quel animal ressemblait-il ? C'était un cochon. Non, un sanglier. Mais non, tout le monde sait bien que c'est un tigre. Non, un loup. Non, un yéti. Non, c'est un orf. C'est un véritable monde. Connaissons un peu mieux le royaume de Terre Dragon. Connaissez-vous vraiment les clans et les tribus de Terre Dragon ? Dire le chenu était un marchand uniquement intéressé par le commerce et la musique. Choc-le-Pieux était un ermite pauvre et dévot vivant au nord-est du royaume de Terre Dragon. Au cam, le pêcheur était un oisir riche et paisible, vivant au bord du fleuve métallique et rejetant toutes sortes de violences physiques ou morales. Les natforires sont des guerriers barbares, enfrognés et octus vivant de l'élevage de chevaux et de rapines. Les bahadaris, voleurs et bagarreurs produisent des céréales et des fèves qui nourrissent leur royaume. Les cas à Fris ont une haute valeur morale et ont une réputation de mystique aimant rester entre eux. La reine des montagnes est la déesse de la terre féconde et de l'élément liquide. Symbole de la puissance du cœur, elle est liée au bois. Le flamboyant ou maître des foudres est le dieu du courage, de la force et de l'énergie. Symbole de la puissance du corps, il est lié au fer. Le chevauchard de vent est le dieu aérien du ciel, du souffle et de la pensée. Symbole de la puissance, de l'esprit, il est lié aux pierres. Les 24 ou de la hausse sont des jetons de bois, de pierre et de fer sur lesquels sont gravés des signes de pouvoir. Il y en a 8 pour chaque divinité. Il existe une autre religion, la religion du crâne. Ils veulent éradiquer les autres religions pour que le crâne règne sur Terre Dragon. Cette religion est vieille de quelques décennies. Morts d'une roue de chariot cassé, de vos tissus déchirés, de vos souliers abîmés, de vous ennuyer, victimes de cambriolages, marres de tous ces problèmes de la vie quotidienne, adopte-un-dakan.com Pour toute adoption effectuée, un collier de force au fer. Sites d'adoption peuvent être exigeants. Vous avez apprécié la publicité ? Retrouvons l'univers magique de Terre Dragon. Notre équipe de reportage part à la découverte de la magie et de Terre Dragon. Nous avons découvert les touneaux, ce sont les sorciers gris et noirs qui utilisent les touneaux. Ce sont des signes de pouvoir que leur ont laissé les dieux. Il y a 24 touneaux, il y en a 8 pour chaque unité. 8 qui appartiennent aux chevauchards de vent, 8 qui appartiennent aux flancloyants ou maîtres de la foudre, et 8 qui appartiennent à la reine bio. Les touneaux sont des jetons de bois, fer et de pierre sur lesquels sont gravés des signes de pouvoir. Les uns et les autres ne s'apprécient qu'ils utilisent les touneaux à des faits différents. Leur nombre ne se raréfie que parce que la transmission des connaissances est rare. Ce sont les sorciers qui utilisent les touneaux. Il existe deux sortes de sorciers. Les sorciers noirs comme Chacor, sortes des guerriers adeptes de la violence, et les sorciers gris comme Chegis, sa grand-mère Végane, le fou, chaman versé dans la connaissance. Le collier de servitude sert à contrôler la transformation des dacanes, ce sont les natuaries qui possèdent le collier. Bonjour Yann Lefou, quand avez-vous perdu la vue ? J'ai perdu la vue avec l'âge. Qu'est-ce qu'un sorcier gris ? Un sorcier gris est un chaman versé dans la connaissance. Maître dans l'art des Thunelaus, un grand manipulateur des énergies, et éminent spécialiste des coms d'arts. Avant que vous me posez la question, un coms d'arts est un démon, donc quand on s'est adompté à un démon, on s'est apprivoisé à un dacane. Qu'allez-vous faire maintenant ? Maintenant que je suis vieux et aveugle, je vais enseigner tout mon art de la magie à Chegis, pour qu'elle exerce comme moi la magie grise. Bonjour Chakor, quel type de sorcier est-il ? Il en existe deux sortes. Les sorciers noirs sortent des mâches guerriers, adeptes de la violence, et les sorciers gris, chaman versé dans la connaissance. J'appartiens à la première catégorie, et je n'apprécie guère les sorciers gris. Je vois que vous avez un collier dans la main. D'après ce que l'on m'a dit, il vous permet de maîtriser la dacane. C'est une question intéressante, mais je n'ai pas le droit de vous en parler. En tant que sorciers noirs, de quoi avez-vous peur ? Il y a une seule chose qui me fait peur, ce sont les canes d'art, ces horribles démons. Bonjour madame, pourquoi votre fille vous a laissé Chegis ? Elle me laissait sa fille, car elle voulait refaire sa vie avec un marchand dont j'ai oublié le nom. Pourquoi Chegis a-t-elle dû fuir ? Je lui ai aidé de se refuyer car nous y étions en très grand danger. Il y avait une épidémie de peste rouge particulièrement virulente, qui avait causé de gros ravages dans le chapitre de la région. Malgré mon savoir, j'étais impulsante pour édiger la maladie. Alors les villageois s'étaient mis à murmurer, sous-entendre que j'y étais pour quelque chose. Le clan de sorbre le pieux n'est pas réputé pour son verture d'esprit. Avez-vous eu le temps d'insigner la plage à votre petite fille ? Juste les réunions, quelques potions. Mais j'ai glissé dans son sac un jeu de choose love, dont elle saura faire un bon usage. J'en suis sûre, même si je n'ai jamais su le montrer, elle a toujours compté l'environnement pour moi. Faisons maintenant connaissance avec le créateur du royaume de Terre Dragon. Qui est l'auteur de Terre Dragon ? Eric Lam passe son enfance dans la Trôme Provençale, proche de la nature et des livres. Il fait des études d'histoire dans une université lyonnaise et après l'obtention de sa maîtrise, il partit à la découverte de l'Asie. Son premier livre part de la langue et de la culture d'un ancien peuple, vivant entre le Pakistan et l'Afghanistan. Aujourd'hui, il est de retour dans la drogue. Il partage son temps entre le journalisme et l'écriture de ses romans. Guillaumeau est un garçon du pays dix, situé à mi-chemin entre le monde réel et le monde incertain. Mais d'où lui viennent ses dons pour la sorcellerie que lui enseigne Maître Cadéard ? Et qu'est-ce qu'est devenu le livre des étoiles qui renferme le secret de puissants sortilèges ? Dans sa quête de vérité, Guillaumeau franchira la porte qui conduit dans le monde incertain, peuplé de monstres et d'étranges tribus. Violenne, Claire, Arthur et Nicolas sont pour le personnel de la clinique où ils vivent fous. Mais lorsque le doc, qui est le seul à se soucier d'eux, disparaît, les quatre adolescents se lancent à sa recherche au péril de leur vie. Ils ne savent pas qu'ils vont découvrir un très grand secret. Les brisants, c'est le nom que les habitants du système solaire de Drasville donnent à l'espace. À l'espace qui les fascine et les effraie autant que les océans avaient pu effrayer et fasciner leur ancêtre. Avant que commence la grande aventure interplanétaire, rares sont ceux qui osent affronter les brisants et ces dangers, pirates ou tempêtes stellaires. Jasper est un adolescent de 15 ans, comme les autres, ou presque. Il est en premier au lycée, s'habille toujours en noir, il joue de la cornemuse dans un groupe de rock médiéval, qu'il a formé avec ses deux meilleurs amis. Jasper est aussi un sorcier. Cela n'a pas échappé aux autorités de l'association, qui ont recruté Jasper comme agent stagiaire. Le but de l'association ? Faire cohabiter pacifiquement les êtres humains et les créatures surnaturelles. Malheureusement, Pierre Boutero est décédé. Depuis ce jour, Eric Lame continue à écrire des livres à comme association. Pour finir, qu'ont pensé les lecteurs de Terre Dragon ? La couleur jaune représente les personnes ayant le moins aimé le livre, le vert, celle l'ayant moyennement aimé, et le bleu, celle l'ayant aimé. La plupart des personnes ayant lu votre livre l'ont beaucoup apprécié. Le côté suspense et aventure nous ont plu, mais le côté fantastique n'a pas plu à tout le monde. Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons interviewer une lectrice du livre Terre Dragon. Venez avec moi. Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que le livre Terre Dragon vous a plu ? Oui, parce que c'est un genre d'aventure et ça me plaît plutôt bien. D'accord. Le côté fantastique t'a plu ? Oui, même si à des moments il y en avait un peu trop, on sortait de l'idée du personnage principal qui était le Dakhan pour en faire un petit peu un conte de fées. J'aurais préféré qu'il y en ait un peu moins, mais sinon ça allait. D'accord. Et quel passage du livre as-tu préféré ? Le moment où El Gyr se transforme en Dakhan, parce que ça me met des frissons dans le dos, mais en même temps je n'aurais pas aimé être à la place des gens qui étaient en face. D'accord. Et que penses-tu d'El Gyr ? Ben, El Gyr n'a pas de chance d'être sous l'emprise de la malédiction, du Dakhan, mais il n'a pas eu aussi de chance d'être enfermé trois ans dans une cage avec Ishkar et la famille des Natfari. D'accord. Et quel est ton personnage préféré ? Euh, je pense que c'est Shailis, car j'aime bien sa grand-mère avec les tongs l'eau, mais elle a de la chance de savoir faire de la magie sur les pierres. D'accord. Euh, penses-tu racheter le tome 2 ? Ah oui, ça je le rachèterai dès qu'ils sortirent en kiosque. D'accord, très bien. Merci beaucoup Océane. Au revoir. Au revoir.